Je prie un tour, Messieurs, pour ton peuple ce soir, élève l'attente de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Aidez-nous à passer à l'autre niveau au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu ouvres notre entendement pour que nous voyions et que nous demandions et que nous recevions de grandes expériences et que ce soit notre portion au nom de Jésus-Christ. Merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions et que tout le monde crie. Amen. Nous allons à 2e Pierre, chapitre 1, verset 3 au verset 4. Deuxième Pierre, chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous a su de sa part la plus grande et la plus précieuse promesse afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il y a beaucoup de choses dans ces versets que nous sommes devenus participants de la nature divine. Il a parlé de la grâce d'étant disponible, il a parlé d'échapper à la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il a aussi parlé de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, il a dit que nous croissons dans cette connaissance et finalement la conclusion de tout c'est que nous sommes participants de la nature divine. Ce soir, nous avons le message qui est intitulé les participants privilégiés, les participants privilégiés de la nature divine. posséder la nature divine et nous fait agir comme Dieu. Toutes les fois que nous lisons les Écritures, nous devons interpréter ce que nous lisons et nous poser la question, qu'est-ce que cela veut dire? Si nous avons la nature divine, qu'elle en est l'implication, comme on voit tout le monde, la terre créée par Dieu, tout ce qui hésite ne prend pas à la même nature, à la même puissance, à la même caractéristique, à la même caractéristique qui appartient à une espèce donnée. Les poissons ont l'attribut d'un poisson et le poisson sera à mesure de nager, qu'il y a le poisson, qu'il y a la nature d'un poisson et qu'il ne nage pas, ça c'est surprenant. Les oiseaux aussi, alors ont toutes les facultés d'un oiseau, donc chaque oiseau à cause de sa nature et à mesure de voler, donc il en est ici de la race humaine. Lorsque nous avons la nature d'un humain tel que l'Adam, nous sommes en mesure de nous tenir debout, de marcher, d'entendre, de voix et de parler. Et lorsque nous sommes nés dans une localité donnée, nous embrassons la culture, le langage et la culture de cette localité, parce que nous avons la nature des gens de ce milieu. La même chose s'applique à la famille de Dieu, née de Dieu, touchée par Christ, ne veuillez pas l'Esprit, nous avons la promesse de la nature divine. Nous avons le privilège de la nature divine, nous avons la puissance de la nature divine. Lorsque nous disons la nature divine, qu'est-ce que cela veut dire ? Les attributs spirituels de Dieu, la nature de Dieu, le caractère de justice de Dieu, la nature juste de Dieu, les possibilités surnaturelles de Dieu. La nature divine, c'est surnaturel. Voyons ce que l'Écriture nous dit. Nous allons à Luc, Luc chapitre 6, verset 40, verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli, mais tout disciple mature, tout disciple au complet, tout disciple qui ressemble à son maître, tout disciple accompli sera comme son maître. Tu dois me poser la question, tu dois te poser la question, combien je suis proche de la nature de Christ, la nature de Dieu. Je suis né de nouveau, je suis sanctifié, je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai la Bible, j'ai le privilège de prier, j'ai toutes ces promesses. Combien ces choses m'ont aidé à avoir la nature de Dieu, à m'approcher de la nature de Dieu ? Jean 14, fait que Christ espère que comme nous sommes croyants, avec ce qu'il va faire à la croix, avec les promesses qu'il nous donne, Christ espère que nous serions comme lui. Jean 14, verset 14, verset 12. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Parce que lorsque je serai chez le Père, et que je lui présenterai mon sacrifice et mon sang, le sacrifice de substitution au Seigneur. Et je dirai au Seigneur, tu m'as envoyé au monde, afin de susciter mes fils comme moi, et de les amener à la croix et à la vertu, je l'ai fait. Et à cause de cela, parce que je vais au Père, vous l'avez dit, vous n'allez pas demeurer avec la nature humaine, mais vous aurez la nature divine, et les œuvres que je fais, et les œuvres que je fais, vous en ferez de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Je veux que vous compariez deux versets de l'Ontario. Vous pouvez lire, nous avons lu 1, verset 37, verset 37, avant de lire ce verset. Lorsque nous lisons un verset de l'Ontario qui suffira au-delà de notre expérience présente, nous ne devons pas dire, abandonner cela pour dire que cela ne peut jamais être vrai, parce que je ne suis pas là. Est-ce que tu dis que parce que tu n'es pas là, donc que tu ne seras jamais là ? Est-ce que tu dis que parce que tu n'es pas là, qu'il y a personne dans le corps de Christ, personne dans le monde, ne sera jamais là ? Est-ce que parce que tu dis que toi, tu n'es pas encore là, que la promesse de Dieu ne peut jamais être accomplie ? Est-ce que nous allons mesurer la promesse de Dieu, la hauteur des privilèges ? Ou plutôt, avec votre expérience, pourquoi ne pas dire que, voici là où je suis maintenant, et voilà ce que Dieu m'a pourvu. Vous allez me lever, et vous allez vous lever, voyons, c'est ces deux versets, chapitre 1, verset 37, Luc 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible, vous pouvez vous dire cela ? Rien n'est impossible, car rien n'est impossible à Dieu, il faut remarquer la dernière partie, rien n'est impossible, On va à Matthieu, chapitre 17, Matthieu, chapitre 17, chapitre 17, verset 20, verset 28, c'est à cause de votre incrédulité, le dit Jésus, votre état, votre statut présent, Je vous le dis en vérité, vous aviez de la foi, comme un craint de ses nevées, vous tiriez à cette montagne, Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, dites-moi la dernière partie, rien ne vous serait impossible, La même phrase, Employée pour Dieu, Car rien n'est possible à Dieu, Comme il nous transfère sa nature, Comme il nous transfère sa puissance, Comme il nous transfère le résultat du calvaire, Rien ne vous serait impossible, Y'a-t-il un amène là-bas ? Remarquez ces deux versets encore, Marc, Chapitre 10, Verset 27, S'il vous plaît, Comprenez, Lorsqu'on va à l'école, On va à l'école, On a fait l'école primaire, On ne s'arrête pas là-bas, On va à l'école secondaire, Au collège, On ne s'arrête pas là-bas, On sait qu'il y a encore plus, On fait les études supérieures à l'université, Mais on sait qu'il pourrait encore avoir plus, Celui qui sait qu'il y a plus, Et il dira, Oui, Je ne suis pas là aujourd'hui, Mais je vais aspirer, Je vais désirer, Je ne suis pas là aujourd'hui, Mais je vais demander, Je vais avancer, Vous allez avancer, On va à Marc, Chapitre 10, Verset 27, Marc 10, Verset 27, Jésus les regarda et dit, Cela est impossible aux hommes, Voyez ceci, Mais non à Dieu, Mais non à Dieu, Car tout est possible à Dieu, Regardez, Remarquez bien ceci là, Soulignez bien ceci, Tout est possible à Dieu, Tout est possible à Dieu, Nous allons, Marc 9, 23, Marc 9, 23, Marc 9, 23, On cherche l'expression, Tout est possible, Marc 9, 23, Jésus lui dit, Si tu peux, Dites-moi là, Tout est possible, A celui, Celui, Crois, La même expression, Employer, Pour Dieu, Tout est possible, Car rien n'est possible, A Dieu, Tout est possible, A Dieu, Tout est possible, A celui, Qui croit, Encore, Vous n'êtes pas encore là, Nous ne sommes pas encore là, Mais, Est-ce que, Cela va arriver, Que de par, Toute, La génération, Des chrétiens, Que, Les gens, Que Jésus a sauvés, Sontifiés, Qu'il a remplis, Du Saint-Esprit, Et que ce sera, Que, Personne, Ne soit trouvé, Que, Personne, Arrive, A obtenir, Vous avez la nature divine, Et ce que, Les autres que j'ai fait, Vous en ferez de plus grande, Parce que, Je m'en vais, Au Père, Est-ce que, La nouvelle, Alliance, Est meilleure, Est meilleure, Que l'ancienne alliance, L'ancienne alliance, Là-bas, Dieu a guéri, 3000 personnes, Et ne sait pas, Et ne s'était pas, Trouver, De faibles, De malades, Parmi eux, L'ancienne alliance, Dans l'ancienne alliance, La verge, De Moïse, A engrouti, Toutes les verges, Tous les bâtons, Des, Et, Et, Maïciens, Dans l'ancienne alliance, Jésus a dit, Au soleil, Arrêtez-toi là-bas, Il me faut, Un temps supplémentaire, Au combat, Dans l'ancienne alliance, Les ennemis, D'Israël, Ont été, Abattus, Massacrés, Toute une noix, Dans l'ancienne alliance, La mer rouge, Était divisée, Dans l'ancienne alliance, Le fleuve, Jourdain, Était divisée, Dans l'ancienne alliance, Les murailles, Les murailles, De Jéricho, Et, Sans que rien, Soit frappé, Toutes les murailles, S'étaient écroulées, Est-ce que, Cela va se montrer, Que, L'ancienne, Que la nouvelle alliance, Ne va pas, Même, Être au niveau, De, De, La nouvelle alliance, Ne sera pas au niveau, De l'ancienne alliance, Jésus a dit que, Si tu es là, Si c'est toi, Que, Sors, Viens, Et, Pierre s'était levé, Et, Il a marché sur les yeux, Sur les eaux, Dans la nouvelle alliance, Les morts, Était ressuscité, Est-ce que, La génération de ce jour, Ne peut pas, S'égaler, Aux gens, De l'ancienne alliance, Et, Nous nous allons, Rester, Au point mort, Du christianisme, A Dieu ne plaît, La nature divine, Cette possibilité, Sera concrétisée, Réalisée, Dans la vie de chacun, De nous, Au nom de Jésus, S'il en sera ainsi, Quelqu'un, Doit se réveiller, Numéro 1, Premier point, Là-bas, Tu dois, Reconnaître, Que c'est possible, Parce que, Si tu n'y penses pas, Si tu ne reconnais pas cela, Tu lis ta Bible, Dieu merci, On ne vole plus, Dieu merci, On ne commet plus, D'immoralité, Dieu merci, Notre vie est transparente, C'est plus, Dieu merci, Nous menons, La vie normale, Même, Énoch, En Genèse, A mener, Une telle vie, 300, 300 ans, Que disons-nous, Même Samuel, A mener, Une pareille vie, Daniel, A mener, Une pareille vie, Alors, Voici la nouvelle alliance, Nous allons nous lever, Plus haut, Vous allez, Monter, Plus haut, Tout d'abord, Il faut admettre, Que c'est possible, Cette nature divine, Va produire, Quelque chose, De jamais vu, Au nom, De Jésus Christ, Mais, Vous devez, Aspirer, C'est-à-dire, Désirer, C'est là-bas, Mais, Il faut, Quelque chose, Qui vous incite, Et, Vous dites, Mais, Je vais avoir, Je ne vais pas demeurer, Tel que je suis maintenant, Vous n'allez pas rester, Tel que vous êtes maintenant, Vous avez, Si, On se déplace, Un pas, Chaque jour, Un pas, Chaque jour, Et, Douze jours, On fera quoi, Oui, Ce sera déjà, Douze pas, Disons, Un centimètre le jour, Douze jours, Ce sera, Douze centimètres, Un mois, Oui, Ça avance, Il faut l'effort pour croire, Vous serez meilleur, Qu'aujourd'hui, Vous serez meilleur, Qu'aujourd'hui, Alors, On doit aspirer, Et, Aller, En gros, Il a dit, Vous n'avez pas, Parce que vous ne le demandez pas, Vous n'avez pas, Parce que vous ne le demandez pas, Regardez, Notre système, Éducatif, Après, L'école primaire, Oui, Les parents, De l'école, Là, Vont demander, Que l'enfant, Là, Soit inscrit, Au collège, Et, L'enfant, Pourrait être, Un enfant, Normal, Un enfant, Qui ne connaît rien, Mais, Parce que l'enfant, Là, Il désire, Poursuivre ses études, Parce que l'enfant, Reconnaît, Que, Oui, Je veux, Aller, Toujours à l'école, Mais, L'autre, Là, Qui est, L'enfant, Qui était là, Quelques jours, Il ne connaissait pas, L'alphabet, Maintenant, Alors, L'enfant, Maintenant, Aura, Après tout, Oui, Son, Brevet, Ou bien, Son bac, Au collège, Et, Alors, Le croyant, Le croyant, Il doit savoir comment faire l'œuvre de Christ, Vous, Je parle de vous, Vous aurez le diplôme, Qui aura le décret de Christ, Au nom de Jésus Christ, Vous reconnaissez, Vous aspirez, Vous demandez, Vous acceptez, Après avoir, Demandez, Vous devez commencer, A, Remercier le Seigneur, Ce n'est pas, Chaque fois, Demandez, Demandez, Jamais faire, Vous allez accepter, Vous allez, Vous approprier la chose, C'est pour moi, Le Seigneur dit, Qu'il m'a donné la nature divine, La nature divine me fait échapper, Et j'aime maintenant, Les attributs, Les attributs transférables de Dieu, Et, Je m'approprie cela, C'est pour moi, Je dis, C'est pour moi, Et puis, Vous avancez, Vous avancez, Ce que vous faites, Alors, Il faut élever cela, Les lieux, Vous allez, Il faut élever la chose, Parce que, Si vous avez quelque chose, Et, Vous ne l'utilisez pas, La chose, La chose, La chose, La chose sera là, Inerte, Maintenant, Vous, Vous, Reconnaissez cela, Vous aspirez, Vous aspirez cela, Vous acceptez, Vous, Vous appropriez quelque chose, Alors, Il faut faire quelque chose, Plus que, Ce que vous avez fait hier, Si vous ne faites pas aujourd'hui, Plus qu'hier, Vous n'allez pas connaître, Savoir que, Le pouvoir est là, La puissance est là, Et, Vous devez aussi, Activer, Activer, La puissance là, Il ne faut pas, Laissez cela, Dormant en vous, Alors, Vous allez, Monter plus haut, Au nom de Jésus Christ, Qui est la personne, Qui monte plus haut, Je dis, Qui monte plus haut, Parlez, Avec votre bouche, Qui est-ce qui monte plus haut, C'est toi, Tu vas monter plus haut, Au nom de Jésus Christ, Comme je l'ai dit, Nous parlons, Des, Participants privilégiés, De, La nature divine, Retournons à ce qui s'est passé, Dans le passé, Première partie, Premier point, L'évidence, Est le fruit, De la nature, Dépravée, La preuve, Ou, L'évidence, L'évidence, Est le fruit, De, La nature, Dépravée, Deuxième point, Ici, La promesse, Et la foi, Pour notre nature divine, La promesse, Et la foi, Pour la nature divine, Trois, Notre progrès, A travers la focalisation, Sur sa nature démontrée, Sur sa nature exhibée, Sur sa nature révélée, Sur sa nature exhibée, Notre progrès, Notre progrès, A travers la focalisation, Sur sa nature démontrée, Retournons au premier point, L'évidence, Est le fruit, De la nature, Dépravée, Voyons, Le commencement, Au, En, En Genèse, Genèse, 1, 26, Puis, Dieu dit, Faisons l'homme, A notre image, C'était l'intention, C'était l'objectif, Le plan, Le dessein de Dieu, Faisons l'homme, A notre image, Selon notre ressemblance, Et qu'il domine, Sur les poissons, De la mer, Sur les oiseaux, Du ciel, Sur les bétails, Sur toute la terre, Et sur tous, Les reptiles, Qui rampent, Sur la terre, Dieu créa l'homme, Comment? Dites-le-moi, A son image, C'est la nature de Dieu, La nature divine, Il le créa à l'image de Dieu, Il créa l'homme et la femme, Non seulement pour les hommes, Non seulement pour les frères, Mais les hommes et les femmes, Les sœurs et les frères, Dieu merci, Vous avez votre portion, Ce soir, Dieu, A créé l'homme, A son image, Il le créa à l'image de Dieu, Il créa l'homme et la femme, L'image de Dieu, Était en eux, Les deux, Qu'est-ce que c'était arrivé? Après, voyons, Genèse 3, verset 9, Mais l'éternel Dieu, L'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ils avaient perdu l'image du exode. Exode, chapitre 32, verset 7. L'éternel dit à Moïse, va, descend, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Egypte, s'est corrompu. Le Seigneur voudrait s'y concier le cœur, afin qu'il ait l'âme de tout leur corps, de toute leur âme, de tout leur esprit. Et la nature de Dieu, puis nature de justice, la nature surnaturelle, spirituelle, sera dans le cœur de chacun d'eux. Cependant, ils se sont corrompus. Éphésiens, chapitre 2, verset 1. Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ceci est maintenant pour le monde entier, tout le monde. Mort. Mort. Mort par les offenses. La nature de Dieu n'était pas là. Dans lesquelles vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance et de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans l'effet de la rébellion. Au lieu d'avoir la nature divine, ils avaient la nature dépravée de Satan. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions pas nature, comment ? À haute voix. Pas nature des enfants de colère comme les autres. La nature satanique, la nature mauvaise est maintenant arrivée à chacun sur la terre. La nature dépravée, l'évidence de la nature dépravée est le fruit de la nature dépravée. Romains chapitre 1, verset 26, Romains 1, verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrées à des passions infâmes. Car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. C'est-à-dire qu'ils se sont rabaissés, ou ils se sont rabaissés, plus que la nature divine, plus que la nature même humaine, du moins. Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrées à leur sens réprouvés pour commettre des choses indignes. Verset 32. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Donc, ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Et ils ont perdu la nature divine à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endulcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. C'est clair dans la parole de Dieu que ceux qui ne sont pas sauvés, ils font partie du monde et ils ont la nature dépravée. C'est exactement le pourquoi Christ est venu dans ce monde. Parce qu'il voudrait restaurer ce que nous avons perdu et il voudrait ôter la nature dépravée afin que la nature divine vienne. Vous allez expérimenter cette nature divine. Vous allez opérer avec la nature divine. Et cette nature divine sera visible dans ta vie au nom de Jésus Christ. Et si il en sera ainsi, ce doit commencer un jour. Ce doit commencer un jour. Il faut qu'il y ait un jour que tu te lèves et tu dis que les choses ne peuvent pas continuer de cette manière. Cette nature divine doit être active en moi et doit opérer dans ma vie. Je dois être en mesure de démontrer que je suis enfant de Dieu. Et chaque rejeton d'une espèce doit démontrer les caractéristiques des parents. Et Dieu est un Père. Et Jésus est un Sauveur. Et le Saint-Esprit est la puissance qui vit en toi. Lorsque je crois à quelque chose, je sais comment je repose cela. Deuxième point maintenant. La promesse et la foi pour la nature divine. La promesse et la foi pour la nature divine. Deuxième pied, chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance. Comme sa divine puissance. Selon sa divine puissance. Comme sa divine puissance. Nous a donné. Nous a donné. C'est à nous maintenant. De reconnaître cela. C'est à nous. D'aspirer cela. C'est à nous de demander. D'accepter. Et de nous l'approprier. Et d'avancer. De monter. Et de l'activer. Cela nous a. Il nous a donné combien de choses là-bas. Nous a donné tout. Ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé. Au moyen de la connaissance de celui qui. Comment savons-nous ce qui nous a donné ? Par la connaissance de celui qui. Nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu. Lesquelles nous assurent de sa part. Les plus grandes et les plus précieuses promesses. Des promesses excessivement grandes et précieuses. Afin que par elles. Vous deveniez participants. Possesseurs de la nature divine. Vous serez participants. Nous serons tous possesseurs au nom de Jésus Christ. Lorsqu'on parvient à un niveau plus élevé. Comme on passe du primaire au collège. On ne retourne pas à l'école. Au CP1. De l'école primaire. Non. On ne retourne pas aux choses rudimentaires. De l'école primaire. Primaire. Si il faut la table de multiplication. On ne retourne pas. À dire que deux fois deux. On sait que déjà on a cela en tête. Maintenant c'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Qui fait le point. Donc comme on vient à la part de Dieu. Et c'est dit. Qui nous a donné la nature divine. Et c'est au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre roi et par sa vertu. Parfois lorsque nous disons que Dieu nous a tout donné. Tout chose dans la vie. Tout chose dans la piété. Et nous pouvons être saints. Et nous pouvons demeurer saints. Si quelqu'un dit. Mais telle personne. Qui a rétrogradé. Allons-nous mesurer toute la révélation de la Bible. Avec une personne dans votre quartier qui a rétrogradé. Lorsque nous disons. Que Dieu nous a tout donné. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et puis nous disons. Qui va nous garder en bonne santé. Il te gardera en bonne santé. Et puis quelqu'un. Va regarder à son côté. Et dit que. Et s'il en sera. S'il va nous garder en bonne santé. Et telle personne qui est malade. Mais on n'est pas content que la personne là soit malade. On ne condamne personne parce que la personne est malade. Mais nous disons. Que nous n'allons pas mesurer. Les promesses de Dieu. Avec l'expérience d'une telle personne. Si telle personne va se réveiller. Et se lever. Il va reconnaître qu'il nous a donné de plus grandes et de plus précieuses promesses. Et par ces promesses. Nous sommes participants de la nature divine. Et cette nature divine peut commencer à s'activer. Dans la vie de chacun de nous même. A partir de ce soir au nom de Jésus Christ. Et dit en fuyant la corruption. La corruption. Qui est morale. La corruption. De la chair humaine. La corruption. De la vie. Nous avons échappé à cette corruption. La maladie vient corrompre le corps. La tentation vient corrompre. La pensée. L'esprit. Satan vient corrompre notre intellect. Notre vie. Et il veut être le Seigneur. Le maître. Sur nous. A tout moment. Je dis non. Tu dis non. Je dis vous allez dire non. Nous allons échapper. Nous allons fuir. La corruption qui existe dans le monde. Au nom de Jésus Christ. La promesse et la foi pour la nature divine. Retournons à Genèse. Genèse chapitre 1. Voici ce que Christ est venu rétablir. Restaurez Genèse 1 verset 26. Puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons. Qu'est-ce que vous avez ? Qu'il domine. Je dis qu'est-ce que vous avez qu'il domine. Vous avez la domination. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez la domination. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Christ est en mesure de restaurer, de réparer ce que Adam avait perdu. Dans notre vie, dans notre ministère. Il restaurera tout ce que nous avons perdu en Adam. Pensez-y. Si Dieu peut vous garder affranchi du péché un jour, il peut le faire le jour suivant. Il peut le faire toute la semaine. Il peut le faire chaque jour, chaque jour, un jour à la fois. Si Dieu peut te garder fort et bien portant, un jour, il peut le faire deux jours. N'est-ce pas ? Il peut le faire sept jours dans la semaine. Il peut le faire tout le reste de ta vie. Au moins, il a dit que je ne mettrai aucune de ces maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Je suis l'Éternel Dieu. Je suis Jéhovah Rapha. Je suis l'Éternel qui te guérit. Vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ. Allons au Romain chapitre 8. La nature divine. Romain chapitre 8. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est l'intention de Dieu. C'est le projet de Dieu. C'est la promesse de Dieu. À être semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils fût le premier né entre plusieurs frères. Afin qu'il soit comme lui, que nous soyons comme lui au nom de Jésus-Christ. Voyons, deuxième Corinthien chapitre 6. Deuxième Corinthien 6. Nous lisons à partir du verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Il a parlé du temple de Dieu et il parle de toi. Que tu es maintenant le temple de Dieu. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Pourquoi ne pas le personnaliser ? Car je suis le temple du Dieu vivant. Je vais revenir à ce verset. Mais que je vous rappelle ceci. L'âche de Dieu dans l'Ancien Testament sous l'Ancienne Alliance représentait la présence de Dieu. Et l'âche-là était prise par les Philistins. Et l'âche était déposée dans leur temple. Et il y a l'idole des âges d'Odiens. Quel est le nom de l'idole-là ? C'est Dagon. Et il n'y avait pas de souverain, de sacrificateur là-bas. Il n'y avait pas de sacrificateur là-bas. Seule, seulement l'âche de Dieu. Et le jour, le lendemain, Dagon s'était prosterné. Il était tombé devant l'âche. Dieu viole dedans de toi. Accepte-le. Approprie-toi cela. L'âche était dit à Dieu. L'âche était là. Dagon était tombé. Tu vis en moi. Tu, Dagon, vas tomber devant moi. Et le lendemain, Dagon était remis à sa place. Les gens se sont réveillés. Dagon était décapité. Ses pieds, ses bras, ses mains. Les pieds coupés, Dagon est éliminé. Si Dieu vit au-dedans de toi, tu dois le comprendre. Tu dois reconnaître cela. Tu dois aspirer cela. Que la présence de Dieu en toi, que Dagon, doit tomber devant toi. Tu dois demander au Seigneur, je m'appropris ceci. Tu vis au-dedans de moi. Celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu vas commencer à faire de nouvelles expériences. Partout où tu vas, comme tu t'approches, Tu es maintenant dans le Nouveau Testament. Pierre marche dans la rue et les malades, les paralysés, les boiteux, les démoniaques, les forcionnés, les fous. Toutes catégories de personnes étaient mises là-bas comme la pierre marche. Et sa silhouette passent sur les gens. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens étaient guéris, délivrés. Le Saint-Esprit en pierre est le même Saint-Esprit en toi. Lorsque les malades s'apprennent de toi, avant que tu ne leur impose la main, les personnes seront guéris. Il faut l'accepter là. Il faut le reconnaître. Il faut demander que le Seigneur le fasse dans ta vie. Active cela. Que cela agisse dans ta vie. Que ça va agir. Frère, je dis que ça va marcher pour toi. Seigneur, je dis que ça va marcher. Revenons. Allons. A deuxième Corinthien. Chapitre 6. La dernière partie du verset 16. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai. J'habiterai. Il demeurera en toi. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus dans les morts, habite dans notre corps mortel, celui qui l'a ressuscité des morts va vifier votre corps mortel. Même maintenant, même maintenant, il va vifier ton corps mortel au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu dois faire, tu le feras. Tu ne vas pas dire que je suis en bas aujourd'hui. Non, tu es maintenant en haut. Tu ne vas pas dire que je suis malade. Tu seras en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Par ces meurtres issus, nous sommes guéris. Mais Jésus ne reviendra pas ici pour porter encore de nouvelles meurtres issus. Jésus ne reviendra pas ici toute la fois que les maladies frappent à la porte, qu'il sera encore rebattu. Les mêmes meurtres issus qu'il a portés. Comment nous, nous approprions cela et nous l'acceptons ? Vous serez en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela ne veut pas dire quelque chose de physique. Sortez du milieu d'eux. Les incroyants vivent là où nous sommes. Nous vivons là où les incroyants sont. On ne va pas dire que non, je ne vais pas aller à la maison ce soir. Je ne vais pas encore habiter là-bas. Je vais sortir de la maison là-bas. Parce qu'ils sont là. Non ! À l'éternel, la terre est ce qu'elle est renfermable. Parti où tu te trouves. C'est le pays. C'est la terre. C'est le terrain. La parcelle de ton père. Sortez du milieu d'eux. Sortez de leur façon de penser. Sortez de leur superstition, de leur opinion. Sortez de leur corruption. Sortez de leur idéologie. Il ne faut pas penser comme eux. Il ne faut pas parler comme eux. Moi, je sors. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ceux qui sont impus. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dites-moi le reste. Dit le Seigneur. Tout puissant. Regardez ici. Et si le président d'un grand pays, quel que soit le pays comme grand, les Etats-Unis, ou bien le premier ministre au Royaume-Uni, quel que soit le pays, il dit maintenant que maintenant je t'adopte comme mon fils, ou bien comme ma fille, et parce qu'il est président, parce qu'il est roi, il dispose de tous les biens pour prendre soin de toi mentalement, physiquement parlant, et de toutes les manières possibles. Et il te dit que maintenant tu es mon fils. Tu vas marcher librement. Tu vas marcher avec domination. Tu vas marcher avec confiance. Tu vis, tu dis maintenant que les choses sont différentes. Tu ne veux pas penser à ce qui s'est passé hier. Maintenant, tu es maintenant le fils. Tu es la fille de la plus grande personne sur terre. Mais regardez ce qu'on nous dit ici. que je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Dites-moi la dernière expression. Dis le Seigneur tout-puissant. Le tout-puissant t'appelle son fils. Le tout-puissant Dieu au ciel t'appelle sa fille. Les choses sont différentes maintenant pour vous. Et la puissance de cette nouvelle nature agira dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Deuxième Corinthien, chapitre 3, verset 18. Nous tous, qui le visage est découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Vous comprenez ce verset ? Il dit que nous tous, un à un, tu te tiens devant Christ, et tu regardes la vie de Christ, pas de péché, pas de maladie, pas de mal, pas d'oppression, pas d'échec. Tu te tiens devant l'image de Christ, et tu regardes Christ. Tu ne regardes pas l'homme, tu ne regardes pas, même toi-même, ce que tu étais la semaine passée, ce que tu étais auparavant. Tu regardes, tu contemples la gloire du Seigneur. Et il s'est dit, que sans que tu fasses quelque chose, d'autres, sûrement, regardes Christ, le chef et le consommateur de notre foi, regardes Christ, c'est dit que tu es transformé en la même image. Vous ne comprenez pas celui-là. Tu es transformé en la même image. Est-ce que c'est d'opprobre en oprobre ? Est-ce que c'est de faiblesse en faiblesse ? C'est d'oppression en oppression ? C'est de pleurs en pleurs ? Est-ce que c'est de regrets en regrets ? Les choses sont différentes maintenant. Transformé en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. De qui cela parle ? Je dis, de qui cela parle ? Cela parle de toi. Ce sera fait au nom de Jésus-Christ. Allons au Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, rappelez-vous, nous sommes crucifiés avec lui, rappelez-vous, nous sommes morts avec lui, rappelez-vous, nous sommes ensevelis avec lui, rappelez-vous, maintenant nous sommes ressuscités avec lui. Que je vous rappelle ceci, avant que Jésus ne meure, Judas Iscario pouvait, Judas Iscario pouvait le trahir, les pharisiens pouvaient l'arrêter, les soldats pouvaient le couler à la croix. Mais ce n'était pas la fin. Ce n'était pas la fin de votre histoire. Et puis, il est ressuscité. Est-ce que vous connaissez la différence entre le Christ ressuscité et le Christ qui a vécu sur la croix avant qu'il ne soit crucifié ? Maintenant, il pouvait passer par la porte sans toucher la porte. Maintenant, les pharisiens ne peuvent plus, ou ne pouvaient plus le toucher, ils ne peuvent plus l'arrêter et lui faire ce qu'ils avaient l'habitude de le faire. Il dit, maintenant que vous êtes identifié avec Christ et que vous êtes maintenant ressuscité avec Christ, cherchez le jour d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous votre concentration, votre amour, votre cœur. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Si vous pensez aux choses de la terre, vous serez terrestres. Si vous pensez beaucoup aux choses de la terre, vous serez faibles. Vous pensez à ceux-ci, à ceux-là. Pensez, affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car vous êtes morts, l'ancienne vie est morte. Je n'ai pas entendu votre amène. et votre vie est cachée avec Christ. continuez en Dieu. Vous voyagez à l'an quelque part. À cause de cela, vous avez gardé votre argent, que vous avez, les devises, avec une personne fiable qui cache l'argent, que de retour, vous allez prendre l'argent ou bien vos habits, vous lui avez confié les habits. Parce que vous avez confié sans lui. Et vous êtes parti. De retour, vous avez dit, eh mon ami intime, où est l'argent que je t'ai donné? Il a dit, que le serpent engroutit l'argent. Est-ce que vous allez croire à cela? Vous allez accepter cela? Et que non, que les termites ont mangé l'argent là. Tu acceptes cela? Dites-le moi non. Votre vie, qui est cachée avec Christ en Dieu. Ma vie, je dis ma vie, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Les termites, vont-ils manger, ronger votre vie? Le serpent, va-t-il engloutir ta vie? Les démons, vont-ils engloutir votre vie? Cette vie sera à jamais fraîche, à jamais bien portante. Cette vie sera bien forte. Dieu va préserver votre vie. quand vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Troisième point maintenant, notre progrès, à travers la focalisation sur sa nature, démontrer. Christ a démontré sa nature lorsqu'il était sur terre. Devant les disciples, il a révélé sa nature, il a démontré sa nature. Et maintenant, nous allons faire le progrès comme nous nous focalisons sur sa nature, démontré. nous retournons à 2ème pierre, chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné combien de choses avez-vous maintenant? Tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé. À quoi vous a-t-il appelé? Je dis, à quoi vous a-t-il appelé? Il vous a appelé à la maladie, à l'opprobre, il vous a appelé à l'oppression, il nous appelle à l'humiliation. On va au bureau, les incroyants sont là, il nous a appelé pour que ces incroyants aient la domination sur nous, que nous soignons leur seul pied et qu'ils nettoient leurs pieds sur notre tête. Oh, non, 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 il faut quitter ce lieu-là. Ne permets jamais que quelqu'un mette ses pieds sales sur ta tête pure, sur ta tête céleste. Maintenant, il nous a appelé il nous a appelé il nous a appelé par sa propre grève, par sa vertu. Lesquels nous a su de sa part, dites-moi, les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. vous voyez maintenant la nature démontrée, la nature exhibée, la nature déclarée de Christ que nous poursuivons qui est démontrée dans notre vie. à cause de cela même faites tous vos efforts. Ne soyez pas paresseux. Prenez cela, cela vous appartient. Pour joindre à votre foi, nous avons la foi qui doit éteindre tous les traits enflammés du méchant. à votre foi la vertu. S'il doit avoir quelques vertus, méditez sur ces choses. À la vertu, il a parlé de la science. La science, c'est la connaissance. La science, la connaissance du Seigneur. Là où Christ est, c'est là que vous serez et vous allez lever à accepter cette science, cette connaissance. Et à la science, c'est la tempérance, c'est la maîtrise de soi. Cela veut dire que ce qui n'est pas de tes affaires, ô te t'aimètre de là. Ce qui se passe et le Seigneur ne t'a pas donné le droit de considérer cela, ô te t'aimètre de cela. Tu ne commandes pas tout ce qui se passe au-dessus de toi. Tu ne prends pas part à tout ce qui se passe qui n'est pas ta portion et ce corps, le temple de Dieu. Tout ce qui ne doit rentrer là-bas, laisse cela, la tempérance. le Seigneur va perfectionner cela dans ta vie. La patience, la piété, le vrai caractère de Dieu, à la piété, l'amour fraternel. Soyons fraternels comme Christ sera bon partout où il se trouve. À l'amour fraternel, la charité. car si ces choses sont en vous, car si ces choses sont en vous, comme elles étaient en Christ et y sont avec abondance, elles demeurent et elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. la stérilité est ôtée. Spirituellement, c'est ôté. Physiquement, c'est ôté. Vous ne serez plus infructueux, stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous allez partir, vous allez partir avec la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. La connaissance qui nous donne la victoire, la connaissance qui nous donne la domination, la connaissance qui se transforme en puissance dans notre vie. Ce sera fait au nom de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait plus de doute en toi. Nous avons maintenant la nature divine et cette nature divine va agir dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Il faut reconnaître cette nature divine dans ton cœur. Aspire. Cette nature divine, le développement et la croissance. Demande en prière. Accepte. Il faut t'approprier cela. Avance. Monte. Leur seul maintenant que chacun, sans exception, nous allons activer cette nature divine à tout moment qu'on fait face à un défi au nom de Jésus-Christ. Tu vois quelqu'un malade active cette nature divine. Tu vois un enfant déprimé ayant l'angoisse active la nature divine. La bonté va couler par toi vers eux. L'amour va couler au travers de toi vers eux. Tu vas posséder la victoire et tu vas propager la victoire partout où tu vas au nom de Jésus-Christ. J'ai quelque chose. J'ai obtenu quelque chose. Tenez-vous debout maintenant et reconnaissez la nature divine. C'est pour toi. C'est pour toi. Accepte cela. Ouvre ta bouchée et parle au Seigneur. Seigneur, je te remercie. Merci pour la révélation de ta parole dans ma vie ce jour. Reconnais cela. Faut pas dire que tu es pauvre. Faut pas dire que tu n'as rien. Faut pas dire que tu es maladif. Faut pas dire que tu es pécheur. Faut pas dire que tu es faible. Faut pas dire que tu es une souris que il y a une salle pierre pour tout le monde. Tu es la nature divine. Dieu demeure en toi. L'Esprit demeure en toi. Et le Seigneur Jésus Christ lorsqu'il dit que si quelqu'un ouvre la porte j'entrerai. Le Seigneur est là. Parce qu'il est là. Tu n'es plus un perdant. Tu es un gagnant. Tu n'es pas faible. Tu es fort. Tu n'es pas maladif. Tu es en santé. Tu n'es pas pauvre. Tu as toutes les provisions. Il subvient à tous tes besoins. Et maintenant tu peux même donner aux autres. Tu peux donner à tes frères. Tu peux donner à tes soeurs. Tu peux donner aux gens autour de toi. Active cette nature divine. Tu dois reconnaître que tu as ça avant de l'activer. Demande et il te sera donné. Cherche et te sera donné. Tu la porte te sera ouverte. Accepte. Dieu est celui qui dit qu'il est. Je suis ce qu'il dit que je suis. J'ai ce qu'il dit qu'il m'a donné. J'ai ce qu'il dit qu'il que j'ai. Il dit que j'ai la nature divine. Mais si Seigneur j'en ai. Tu dis que je suis participant. Mais si Seigneur je suis possesseur un participant. Acceptez cela. Approprier vous cela avec action de grâce. Il faut voir ce qu'il dit que j'ai. je peux faire ce qu'il dit que je peux faire je possède ce qu'il dit que je possède c'est pour moi. Et maintenant que cette nature divine agisse au père il faut l'exprimer il faut l'étendre la foi il faut l'exprimer la vertu il faut l'exprimer la connaissance il faut l'exprimer la tempérance il faut l'exprimer la piété il faut l'exprimer la patience il faut l'exprimer la charité il faut l'exprimer tu tu en as parce qu'il a dit que tu en as et comme tu parcours toute la vie il faut activer cette nature divine et que la bonté de dieu coule au travers de toi vers les gens autour de toi tu es victorieux tu es vainqueur tu es plus que vainqueur au nom de jésus nous prions y a qui quelqu'un là-bas qui est la nature divine y a qui quelqu'un qui est la nature divine là-bas je prie que cela soit visiblement démontré dans la vie de chacun de nous au nom de jésus christ ta faiblesse est partie la maladie est partie le doute est partie l'incrédulité je suis fort que le faible dise je suis fort puisque le seigneur le confirme dans chaque bouche au nom de jésus peinture remercie en pour ce jour merci pour la révélation de ce que nous avons en christ ce que nous avons au travers de la connaissance de christ nous sommes participants de la nature divine seigneur nous prions que le problème qui nous a vaincu dans le passé ne va plus nous vaincre à partir de ce jour au nom de jésus christ nous vainquons le péché nous triomfons des maladies nous vainquons les puissances maléfiques nous vainquons les ténèbres nous vainquons l'oppression et nous vivons dans l'activation de la nature divine au nom de jésus christ tous frères malades faibles dans la foi nous relevons une telle personne et nous prions seigneur que l'énergie de l'esprit la puissance de l'esprit va pénétrer chacun maintenant au nom de jésus christ et qui touche tout le monde de façon miraculeuse transforme tout le monde miraculeusement et que la réalité de cette nature divine soit démontrée au travers de la grâce de dieu par la puissance du saint esprit et par le nom de christ au nom de jésus christ aide chacun de nous en tant que tes enfants à croître au nom de jésus christ maintenant nous montons maintenant nous avançons et nous sommes assis dans les lieux célestes ensemble avec le seigneur jésus christ que la victoire nous accompagne partout les enfants du vainqueur nous serons plus que vainqueur au nom de jésus sur la route garde ton peuple à la maison garde ton peuple la nuit garde ton peuple celui qui est en chacun de nous un plus grand que n'importe qui n'importe quoi dans le monde au nom de jésus christ amen la confirmation dans chaque vie nous te remercions parce que tu nous as exaucé au nom de jésus nous prions m de m de Sous-titrage ST' 501